La ville de Bangasou, située à 728 kilomètres de Bangui, au bord du fleuve Mbomu, dans le sud-est de la République centrafricaine, à la frontière de la République démocratique du Congo, a longtemps coulé des jours tranquilles. Les populations de diverses origines y coexistaient en paix. Jusqu'au mois de mai 2017, quand des milices assimilées aux anti-balakas ont attaqué la population musulmane. Depuis, les gens de confession musulmane vivent retranchés dans l'enceinte de l'évêché sous la protection des casques bleus de la MINUSCA. L'arrivée d'une compagnie des forces armées centrafricaines en juin dernier a soulagé la population. Depuis que les fatas sont venus ici, les musulmans sont sortis du site, sont partis se distraire au niveau de Tokoyo, ils sont partis au marché, et ils sont partis même au niveau de Maliko, même au niveau de la base de la MINUSCA, ceux qui travaillent là-bas, ils sont partis, ils sont retournés, vraiment, il n'y a plus rien. Donc, vraiment, on a lu cette sécurité, vraiment, c'est bien. Pour garantir la sécurité des biens et des personnes, des patrouilles conjointes sont régulièrement organisées dans la ville de Bangasou par les forces armées centrafricaines et les casques bleus de la MINUSCA. Le but de ces patrouilles conjointes est d'assurer la sécurité dans la veine. On ne veut pas qu'il y ait des troupes dans la veine. C'est pourquoi on veut assurer la sécurité. Ces patrouilles sont soit pédestres, soit motorisées. La nuit, nous faisons des patrouilles motorisées et le jour, des patrouilles pédestres. On s'y en a les quartiers et les villages pour voir ce qui se passe. On est là pour chasser les malfaiteurs, pour les éloignés de la ville. C'est bien quand on fait la patrouille dans la ville. Cela permet de dissuader les ennemis qui tentent de faire du mal dans la ville. Quand ils voient des militaires en patrouille, ils ne peuvent pas venir ici. Il y a un grand changement par rapport à avant. Avant, on entendait des crépitements d'armes et on devait fuir de l'autre côté de la rivière. Mais maintenant, la présence des Fakas nous rassure. L'arrivée des forces armées centrafricaines à Bangasou avait été accueillie dans la liesse. Ce sont nos frères qui sont venus pour nous sécuriser. Ce ne sont pas nos ennemis, mais au contraire, c'est nous, la population, qui avions demandé leur présence. Et comme elles sont ici, nous, la population, nous devons vraiment les aider, leur donner les informations surtout. C'est ça qui est très nécessaire. Et le reste viendra après. Donc, que ce soit dans le réellementaire, tout ça viendra après. Mais la première des choses, ce sont les informations. Parce que c'est nous qui connaissons mieux les petits sentiers, les pistes, tout ça. Nous devons leur donner toutes ces informations afin qu'ils aboutissent bien à leur mission. Les forces armées centrafricaines travaillent main dans la main avec les soldats de maintien de la paix de la MINUSCA. Le rôle de la force ici, c'est de protéger les civils. Ça, c'est la mission, c'est la mission centrale de la MINUSCA ici. Et pour protéger les civils, les forces jouent un rôle important parce que ce sont eux qui font leur patrouille, ce sont eux qui interviennent quand il y a des attaques à mermer. Et ça se fait maintenant depuis la présence du déploiement des FACA. Tout s'est fait en collaboration avec les FACA. Pour les populations de confession musulmane, retranchées depuis le mois de mai 2017 au petit séminaire, l'arrivée des forces armées centrafricaines et les patrouilles conjointes qu'ils mènent avec la MINUSCA apportent la promesse d'un prochain retour dans les quartiers où ils vivaient paisiblement avant la crise. Sous-titrage Société Radio-Canada